L'aluminium L'idée selon laquelle l'aluminium et l'éventail des alliages qu'il permet en font un des matériaux les plus versatiles et les plus durables sur le marché fait de plus en plus son chemin, et ce dans plusieurs domaines. Le projet de construction que ce document met en lumière en fait foi. Il met en évidence les principaux attributs de base de l'aluminium, soit la légèreté, la tenue à la corrosion, la diversité des domaines de produits et leurs fonctionnalités, et la facilité de mise en œuvre du matériau. Le toit en aluminium du Nouvel Aréna de l'Université du Québec à Chukutimi est le premier du genre au Québec et le deuxième au Canada. Il utilise le système à joint de boue calzé, système choisi également pour la construction du Centre international de tennis de Shanghai, et tout dernièrement pour la réfection du Superdome à la Nouvelle-Orléans. M. Lucien Gendron, directeur général du Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium, le CQRDA, est l'un des pionniers dans cette aventure, mais loin d'être le seul à y croire fermement et à mettre de l'avant les arguments de poids pour influencer les instances décisionnelles et favoriser l'utilisation de l'aluminium pour la toiture de l'Aréna. C'est le résultat d'une histoire qui date de quelques années. Il y a environ 5-6 ans, nous nous sommes rendus en Angleterre, et quand je dis le « nous », c'était une mission qui était pilotée par la société Roche, qui était sous la direction de M. Morancy de cette société, nous accompagnait différents experts, dont Denis Beaulieu, professeur à l'Université Laval. Donc, c'est une mission qui s'est rendue à l'Angleterre pour prendre connaissance des technologies existantes dans ce pays. Et dans ce pays, on a pris connaissance d'une technologie qui s'appelle procédé Kanzip. C'est un procédé qui était utilisé dans des constructions en Angleterre, des constructions significatives, particulièrement du côté des équipements sportifs. On a vu, par exemple, à Birmingham, un stade de soccer qu'il utilisait pour sa toiture ce procédé. Alors, on a vu tout de suite les avantages, la flexibilité, et on a donc pris connaissance de cette technologie. Mais qui dit technologie, transfert de technologie, parle nécessairement et obligatoirement de nouveauté. Alors, introduire une nouveauté, c'est toujours difficile. Ça prend des individus qui acceptent de prendre le risque et de supporter, au point de vue professionnel, l'introduction de ces nouvelles technologies. Alors, sur le campus de l'Université du Québec à Chicoutimi, pour les fins, donc, de cet aréna, nous avons trouvé ce genre de personnes. Je pense ici aux professionnels qui étaient en exercice et qui sont responsables de l'édification de cet édifice. Je pense à M. Roger Fradette, l'architecte, son équipe. Il y a aussi un individu qui a poussé très fort pour que ce genre de procédé soit utilisé. Je pense à Gilles Dufour de la société Alcoa, qui voyait une opportunité, donc, de doter le Québec d'une vitrine et de démontrer que c'était possible de le faire avec de l'aluminium, avec un procédé nouveau, avec un procédé flexible. Et c'est l'aventure qu'on est en train de réaliser à l'aréna du campus de l'Université du Québec à Chicoutimi. L'aventure que nous pensons qu'il sera une vitrine significative. L'Université du Québec à Chicoutimi a su intégrer à son développement les créneaux d'excellence de la région qu'elle dessert. Ainsi, l'utilisation du bois et de l'aluminium dans la construction de ce nouveau bâtiment était une occasion en or d'intégrer le système Calzeb. Mme Dominique Tremblay, directrice du service des immeubles et équipements de l'Université, s'est montré motivé et enthousiaste tout au long du projet, l'idée d'innover en utilisant l'aluminium dans ce nouvel aréna. Au départ, ce n'était pas un défi, qu'on va dire, monétaire, parce qu'une toiture conventionnelle, une toiture d'aluminium, au moment où on a pris la décision, ça revenait à peu près au même coup. Le défi économique est plus à long terme. Le défi économique pour nous est sur la durabilité de l'aluminium et sur l'entretien. On espère, c'est une nouveauté au Québec, on espère faire au moins 50 ans avec ce genre de toiture-là. Il y avait un défi aussi qui était plus développement durable. Alors, c'est la mission de l'université de travailler avec des créneaux, des créneaux de recherche dans le bois, dans l'aluminium. Donc, pour nous, il y avait ce défi-là. Il y avait le défi développement durable qui fait en sorte qu'on utilisait un matériau, l'aluminium, ou un matériau qui pouvait être recyclé, un matériau qui était facile d'entretien, qui demandait peu d'intervention. Donc, c'est plus à long terme. L'autre défi qu'on y touchait, c'était au départ, on voulait quelque chose qui avait une vitrine technologique et qui avait un aspect esthétique qui faisait en sorte que c'était beau à regarder cet immeuble. Alors, cet immeuble-là est quand même centré par rapport aux autres bâtiments d'université. Et puis, on se disait qu'on soit un peu partout dans les autres immeubles. On va jeter un regard sur ce nouvel immeuble-là et on voulait que ce soit beau. Donc, il y avait un défi esthétique où l'aluminium a très bien répondu à ce défi-là. Calzip est le leader mondial parmi les systèmes en aluminium à joint de boue pour couverture et bardage. Lancé sur le marché en 1968, plus de 80 millions de mètres carrés de bacs profilés Calzip ont été posés dans le monde entier. L'entreprise, maintenant une filiale du groupe Tata, a des sites de production en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Chine, à Singapour et aux États-Unis. Les bacs profilés Calzip sont fixés sur le support à l'aide de pattes de fixation spéciales en aluminium sur lesquelles viennent se clipser le bourrelet du bac qui est ensuite recouvert par le bac suivant. Les fixations se retrouvent ainsi sous la couverture. Cette dernière n'est donc pas percée et offre une parfaite étanchéité. L'architecte mandaté au projet, M. Roger Fradette, des architectes associés, a dû lui aussi faire preuve d'innovation et de vigilance tout au long du projet. On a été fort préoccupés par le défi technique de ce projet-là. J'ai l'avantage d'avoir chez moi une équipe technique fort chevronnée. Cependant, on a dû avoir, en début de mandat, le support de l'entreprise, de la compagnie Calzip, pour répondre à plusieurs questionnements qu'on avait, tout autant au niveau de la dilatation, contraction, au niveau de l'étanchéité, au niveau des attaches, de l'isolation, donc de la façon de concevoir ce bâtiment-là, cette toiture-là. Alors, on a dû retourner presque sur les bancs d'école pour s'assurer d'avoir de la bonne information. Alors, je pense que c'est avec assurance qu'on a monté donc les devis et les plans techniques pour la soumission du projet. On sait que c'est un matériau qui est utilisé depuis fort longtemps, particulièrement en Europe. On y voit des composantes souvent tout à fait très, très originales, fort complexes. Alors, évidemment, on va monitorer ce bâtiment-là. On va voir dans les prochaines années de quelle façon il réagit. Et je crois qu'il peut se présenter des projets où on pourrait y aller de façon, effectivement, très, très, très malléable, avec des formes fort différentes. Mais évidemment, je pense que ce premier geste-là est un geste à suivre. Il faut voir les résultats qu'il nous donnera dans les prochaines années. Et je pense que c'est une première. Et on verra apparaître probablement des formes de toiture fort surprenantes dans la prochaine décennie. Alcoa Innovation, par le biais de son président, M. Gilles Dufour, est rapidement devenu l'un des partenaires essentiels à la réussite de ce projet. Alcoa Canada est le fournisseur de l'aluminium pour l'ARENA. En fait, l'aluminium dans les produits architecturaux, il y a deux grandes caractéristiques. La première, c'est la beauté. Puis la deuxième caractéristique importante, c'est la durabilité. Pour cette toiture, par exemple, on estime qu'elle pourrait durer une centaine d'années. Si on compare avec une toiture en acier peinte, on parle de 25 à 30 ans, d'une membrane élastomère environ la même durée de vie. On a juste à prendre comme exemple l'édifice de la Place Ville-Marie, qui a 40 ans, puis qui a récemment eu une inspection de A à Z de nouveau architectural, puis il n'y avait aucun vis, aucun défaut, même après 40 ans. Dans les principales composantes actuellement sur le marché, puis notre division canire, leurs principaux produits, c'est les portes et les murs-rideaux, la fenestration. C'est des produits qui ont énormément de durabilité, puis évidemment facilement recyclables. Puis maintenant, on peut avoir ces produits-là aussi avec des contenus en aluminium recyclés. L'aluminium pour cette toiture-là provient de notre usine à Bécancourt. L'alliage de la toiture ressemble beaucoup à le même alliage qui est utilisé pour les canettes de liqueur douce, l'alliage de série 3000. Cet aluminium-là a été transformé dans une autre usine d'alcoeur à Lancaster en Pennsylvanie, amenée ici en rouleau. Quand on parle de durabilité puis de développement durable, l'aluminium, c'est un matériau d'excellence. La réussite d'un transfert technologique ne peut se faire grâce à la part d'un entrepreneur prêt à prendre le risque de l'innovation. Motivé par le défi technique, Construction Placo a relevé et gagné son pari. Le souci du détail et une excellente connaissance du matériau aluminium ont assuré le succès du chantier. M. Mario Tremblay et Denis Robitaille de Placo. On travaillait déjà l'aluminium aussi sur des panneaux de revêtements muraux. Sur une couverture, on trouvait ça très intéressant pour apprendre ce système-là puis voir ça pour l'application. C'était pas accessible. Vous avez fait une rencontre avec le formateur de Calzy pour faire une proposition pour enclencher le système pour que ça ait vraiment adéquat puis performant sur le projet. Pour ce qui est des mesures supplémentaires qu'on peut avoir besoin pour travailler le matériel, c'est des mesures qui sont quand même minimes. Il n'y a pas vraiment de lois écrites ou quelque chose. Le matériel, on a suivi nous autres une petite formation qui était ici, OK? Puis ça a pris peut-être un après-midi pour la formation. Puis nous autres, on a éduqué notre main-d'oeuvre. On est une entreprise qui est quand même pas loin de 20 années d'expérience dans plusieurs domaines, dans plusieurs sections connexes. Puis nous autres, c'est très important la qualité d'ouvrage qu'on peut donner parce qu'on se dit que si nous autres, on dure encore des années, bien, on a peut-être une génération qui va arriver en arrière de nous autres puis le chemin va être tracé. C'est une technologie américaine, d'abord commercialisée en Allemagne par la société Calzip, qui aura permis, par le biais d'une usine mobile et de ses ouvriers se déplaçant de chantier en chantier, de concrétiser et de finaliser le toit. M. Dan Vinet, directeur général de Calzip pour l'Amérique du Nord, est venu avec son équipe goûter au plaisir de travailler dans des conditions nordiques. Calzip a choisi, pour l'Amérique du Nord, pour l'Amérique du Nord, c'est la meilleure solution pour la matière de l'amérique, c'est la haute performance, c'est la quantité de la quantité de la quantité, le contenu 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 de la quantité, et le besoin de très peu de maintenir par le propriétaire de l'entreprise pendant sa vie. Le premier projet que CalZIP a fait c'était 40 ans, dans les années 1960, et c'était un concert hall, le Nuremberg Concert Hall, en Allemagne. C'est le premier projet. C'est still standing, et en fait, nous faisons des études, nous faisons un laboratoire de l'aluminium, et nous avons un micro-check de la corrosion, et nous avons vérifié ça chaque fois, et ce que ces études nous ont dit c'est que le corps de l'aluminium, le structurel strength, n'est pas trop à l'impaire, même après tout ce temps. Il performe extrêmement well, même en très bas température. Nous avons eu l'aluminium d'aluminium, nous avons eu l'aluminium d'aluminium, et nous avons eu l'aluminium d'aluminium. qui nous ontupé la force. C'est vraiment pas possible, c'est pour mieux que ce que nous voulons enrées, ou que nous voulons sur la salle d'aluminium. avec, vous savez, c'est hot, humid, cold, et c'est, again, la beauté de la chose de la matière. Et, comme vous pouvez voir, l'équipement que nous utilisons a l'extrême capacité, si les panels sont très longues ou les panels sont curvés à une certaine radius. Et donc, c'est aussi part de l'équipement que nous utilisons pour faire le produit. CalZip a global company et a offices throughout the world. Le office in North America a fairly recent geographic expansion for CalZip. Maybe we've been here three years or so, promoting the product. And so, our sales process typically starts with promoting the features and benefits of this product to architects. And then, they start including them in their design and specifications of their buildings. And so, this takes some time to come around. So, we definitely see a strong market for us here in the future. And we are definitely looking to grow that further. L'Université du Québec à Chicoutimi et ses partenaires ont fait la démonstration qu'il est possible de construire en aluminium en respect des objectifs de développement durable et des budgets. Le chemin tracé, à nous de le suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ça vous oisez sans Que voulez-moi un honorary ? Et on, quelle petite intéressante est sûre la thais person ? Fabis o téléphone ! Avec Gris ! Elle va s'enyrら à qui diss apl route car, qui se passe chez eux ? C'estøye la puisque présente la protégative ! Je ne sais pas dans Pibesoy. Travel, provoque τα patate. Sous-titrage ST' 501